Musique Le Centre Culture Environnement Frédéric-Bach, où on se situe présentement, c'est d'abord et avant tout une infrastructure qui a la chance de porter le nom d'un de nos grands dessinateurs, M. Frédéric-Bach, qui a entre autres réalisé L'Homme qui plantait des armes. Le but du projet, c'était d'abord et avant tout de rassembler le plus de petites entreprises en culture et environnement dans un lieu centre-ville de Québec, donc bonne accessibilité, un bâtiment le plus écologique possible qui puisse faire profiter à ces entreprises-là d'une synergie de services. Donc en partageant nos services et nos expertises qu'on met en commun et en même temps en ayant accès à ce bâtiment-là, on peut être beaucoup plus fort et avoir de meilleures réalisations. Pour vous donner une idée du genre de services qu'on offre ici dans la large palette du développement durable, je vous en cite quelques-uns. Association forestière, donc gestion des forêts, gestion des milieux humides, gestion du territoire par bassin versant, aménagement du territoire plus viable, gestion collective des transports, plan de déplacement, bâtiment durable, gestion des matières résiduelles. C'est très, très, très vaste et c'est justement ce qui fait que les entreprises peuvent profiter entre elles d'une synergie intéressante. Pour faire construire un bâtiment le plus durable possible, la première intervention majeure qu'on puisse faire, si on peut se le permettre, c'est de rénover des bâtiments existants. C'est ce qu'on a fait ici. Les bâtiments sont situés au centre-ville de Québec, donc sont très accessibles en transport en commun. Et pour le bâtiment lui-même, on a essayé de réduire son empreinte au maximum au niveau de la gestion de l'énergie et de l'eau. On a modifié la chaufferie qui était au gaz pour la rendre la plus éco-énergétique possible. Et on a amélioré énormément l'enveloppe des bâtiments ici, en construisant entre autres dans l'annexe qui est neuve un mur isolé en fives végétales. Il y a beaucoup d'avantages pour construire une toiture verte, particulièrement au centre-ville. Ça rafraîchit beaucoup la température, puisque partout ici autour de nous, c'est du béton, c'est de l'asphalte, c'est des surfaces noires à très grande masse thermique. Donc la toiture végétale, en gardant, en faisant une bonne rétention des eaux de pluie, rafraîchit l'air. C'est de plus en plus facile de construire durable, de construire vert, particulièrement pour des infrastructures institutionnelles ou commerciales comme celle-ci. C'est de plus en plus facile pour le consommateur, mais pour les professionnels aussi qui s'enlignent là-dedans. Il existe des bons outils de certification. Il y a de plus en plus de firmes de professionnels qui ont de l'expérience là-dedans, donc qui peuvent vous accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada